Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc voilà, et ça va être comment faire de la slime qui gomme donc là c'est une slime qui gomme et c'est juste trop bien c'est parti, je trouve que ça vous aura besoin d'un récipient, une cuillère d'un autre récipient et une cuillère, donc il y a déjà le produit que j'ai fait parce que j'étais en train justement de tester et je me suis dit il faut faire ça en vidéo, c'est juste trop bien donc voilà d'une gomme de contact pour les yeux de baking soda et de colle moi en l'occurrence c'est de la colle blanche donc voilà, vous prenez votre récipient vous gommez bon je vais d'abord mettre la gomme donc vous appuyez assez fort donc voilà, pour que ça fasse des petits morceaux de gomme donc vous gommez, je vais vous montrer après donc ce que ça devrait vous donner c'est assez dur parce qu'il faut appuyer quand même assez fort donc voilà je pense que ça suffira et ça devrait vous donner donc ça ces petites choses là quand on gomme ça fait voilà et vous mettez ça donc dans votre petit petit récipient et vous venez ajouter la colle donc vraiment moi je ne mets pas beaucoup de colle comme je n'ai pas mis beaucoup de gomme sinon il y aura trop de colle mais ça ne va pas super bien gommer donc voilà et on va venir mélanger le tout je vais peut-être offrir une pâte avec des bouts de gomme c'est un petit peu bizarre et je vais rajouter un petit peu de gomme je préfère en avoir plus que pas assez parce que je préfère que ça gomme mieux que que ça gomme pas assez voilà en plus c'est assez simple à faire c'est je vous avais fait une vidéo déjà de comment faire de la slime donc et maintenant je vous fais de la slime qui gomme donc c'est la même recette de slime voilà ensuite sur votre pc de recette ensuite vous ajoutez une à deux gouttes de produits pour les oeufs donc moi j'ai mis une goutte je pense que ça suffira et vous venez mélanger voilà et ensuite vous venez prendre donc la petite soupe entre guillemets qu'on a fait en mélangeant du baking soda et un petit peu d'eau donc comme je l'avais fait dans l'autre vidéo donc là je l'avais déjà fait donc du coup je ne vais pas le refaire et vous ajoutez une à deux gouttes pareil de cette portion et j'ai ajouté une goutte et vous venez mélanger et il faut attendre donc que la slime se crée donc je vais vous montrer quand ça commence à se décoller comme ça en train de faire ou alors ça vous exerce une assez grande force il faut que ça devienne de plus en plus dur ça devienne un peu une pâte ça devienne la slime et bien ça voudrait dire que votre pâte est presque prête donc voilà une fois que ça s'est décollé et qu'il n'y a plus rien donc ça veut dire que la slime est prête donc voilà là elle colle encore un petit peu donc voilà que c'est là excusez-moi pour le bruit ils font des travaux donc voilà et ça devrait vous donner ça alors je vais vous mettre enfin je vais plutôt vous faire vous montrer comment ce petit test donc là voilà je ramasse les bouts de gomme qui est resté donc voilà j'ai fait donc quelque chose en taquillant je vais venir prendre la slime et je vais venir gommer c'est un peu dur à tenir car ça glisse sur la feuille c'est plus en fait la texture qui est assez marrante et voilà on voit encore un petit peu mais vraiment ça a beaucoup quand même effacé voilà je vais venir mélanger les deux et je vais venir finir puisque l'autre était un peu plus dur puisque ça fait plus longtemps que je l'ai fait du coup ça en fait ça vaut mieux la laisser durcir pour que ça soit plus ferme parce que quand c'est boule en fait ça glisse sur la feuille ça vous glisse encore les doigts du coup c'est pas super simple donc voilà déjà c'est un petit peu mieux gommé donc voilà en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu si vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter et laisser des pouces bleus bye